Salut et bienvenue dans A Geek Now, et aujourd'hui on va parler des Piliers de la Terre. Les Piliers de la Terre, c'est une célèbre licence qui existait déjà à la base comme roman. C'était les romans de Ken Follett, puis elle a été adaptée en série télé, et maintenant c'est en jeu vidéo. Tu as d'ailleurs pu tester un avant-goût de ces Piliers de la Terre. C'est même le goût complet. Le goût complet. Auquel on a accès pour l'instant. Parce que le jeu, en tout cas étant vendu complet depuis le 15 août, mais vous n'avez accès qu'à sept premiers chapitres, un tiers, il y aura deux autres parties qui arriveront plus tard. Après cette première mise en bouche, cette première partie, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà de ce jeu, de quoi ça parle, et qui s'occupe du développement ? Alors c'est un point and click, un jeu d'aventure un peu comme un telltale, entre un ancien point and click classique et du telltale. C'est un petit peu entre les deux, c'est très narratif. Il n'y a pas beaucoup de puzzles, il n'y a pas beaucoup d'énigmes. C'est assez facile de se glisser dedans, de progresser, tout en prenant certaines décisions de temps en temps, avec des choses qu'on peut faire ou qu'on n'est pas obligé de faire. Et à la fin de chaque chapitre, ils vont dire, vous avez fait ça, vous avez fait ça, vous avez agi ainsi, tel personnage vous a apprécié ou non. Un petit peu comme dans un telltale. Ensuite, le reste, c'est vraiment du jeu d'aventure assez classique, qui reprend chapitre par chapitre l'œuvre de Ken Follett. Vous allez pouvoir jouer plusieurs personnages. Alors ça se centralise sur deux personnages principaux. Il y a Jack, qui est un jeune... C'est un peu compliqué parce qu'il y a vraiment toute une famille regroupée, de personnes en fuite. Et puis, il y a le père Philippe, d'un autre côté, qui est un ecclésiastique, qui essaye de restructurer une église dans un milieu vraiment, vraiment difficile. Parce qu'on est en fait au XIIe siècle, en 1120, en Angleterre, dans une période vraiment sombre. Une limite guerre civile, même guerre civile, on peut le dire, avec un changement de gouvernement, puisqu'on n'a plus d'héritier pour le roi. Et donc, forcément, les intrigues vont bon train pour prendre la place la plus convoitée du pays. Et tous ces personnages, ils vont être mêlés à cette histoire. Évidemment, pour le premier livre, pour ces sept projets chapitres, c'est surtout poser l'ambiance, poser les personnages, découvrir un peu ce qui se passe. On règle quand même quelques problèmes, mais on est vraiment juste à mettre un pied dans les grosses intrigues. Et on fait ça chapitre après chapitre, en prenant des décisions, et puis en découvrant un petit peu qui aime qui, qui va faire quoi avec certains indices. Bien sûr, surtout si on n'a pas lu les livres. On navigue à vue, en découvrant au fur et à mesure. Comme on l'a dit, c'est une adaptation des romans de Ken Follett. Est-ce que tu parlerais d'une adaptation vraiment très fidèle, ou est-ce que le système de choix ouvre à quelques digressions ? Alors, c'est difficile à dire pour le moment, puisque forcément, on n'a qu'une partie. On voit que certains choix se répercutent d'un chapitre à l'autre de temps en temps. Par exemple, il suffit d'une petite action pour que plus tard, un personnage vous dise, ah, mais je t'ai vu faire ça, et je ne suis pas content avec toi. Donc, je doute qu'il y ait des grosses répercussions, mais peut-être que chaque petite action va influencer sur un personnage pour le faire basculer d'un côté ou de l'autre. pour peut-être donner une histoire différente à chaque fois. Est-ce que tu t'es senti justement impliqué dans cette histoire ? Est-ce que le jeu arrive à créer cette envie de continuer, de vraiment prendre des choix, ou au contraire, on clique, on se dit, bon, on va aller choisir ça ? C'est très, très immersif. C'est très réussi, surtout avec la réalisation. Les décors sont magnifiques. Le chara-design est vraiment intéressant. Les voix sont bien faites. C'est en anglais, sous-titré français. Et puis, le pilier de la terre, ce n'est pas une œuvre super connue pour rien. C'est quand même au niveau du scénario assez intéressant, même si ça n'a rien de, pour nous, ce qu'on connaît, fantastique ou quoi que ce soit. C'est vraiment un roman historique. Et bien, c'est super prenant et très immersif. Tant mieux, parce que c'est vrai qu'on avait l'impression que le point-and-click était un peu limité au genre fantaisiste, ou adaptation de super-héros. C'est vrai que c'est très rare d'avoir un truc historique comme ça. Et puis, après, je ne sais pas si ça a fonctionné, mais en fait, c'est original et c'est vraiment très, très bien fait. Donc, pas besoin de fantastique pour aimer, au final, ce pilier de la terre. Non, non. Comme souvent, un peu comme le nom de la rose, il y a toujours une petite ambiance fantastique. Parce qu'il y a de l'ésotérisme. Ça parle beaucoup de religion. Donc, il y a toujours un petit feeling. On a toujours l'impression que le fantastique va débarquer. Pas du tout. Mais non, en fait, c'est vraiment aussi le talent de cette narration. En termes de réalisation, tu as dit que c'était très bien amené. Une bonne narration, même autant au niveau des décors que des dialogues. Mais est-ce que tu as des choses à reprocher quand même à ce jeu ou pas ? Ce point-and-click ? Ça reste un point-and-click assez basique. Il y a aussi la frustration de n'avoir qu'un chapitre, enfin, qu'un livre de cet chapitre sur les trois. Je pense que les autres vont venir, j'espère, dans l'année. J'espère qu'il ne faudra pas attendre trop longtemps pour la suite. Sinon, on va un peu oublier où on en est. Mais sinon, non. C'est vraiment un bon titre pour découvrir cette licence ou pour simplement la redécouvrir si on a connu les livres ou la série télévisée aussi qui a été diffusée en France. C'est vraiment un bon pied dans la licence. Donc, c'est disponible sur PS4, Xbox One et PC depuis le 15 août. C'est développé par Daedalic, le célèbre développeur allemand qui est aussi à l'origine de Déponia, une trilogie comique, elle, beaucoup plus rigolote et très réussie aussi. Donc, vraiment, là, il continue à faire dans la qualité. Bon, tant mieux. Peut-être avez-vous acheté depuis le jeu, depuis sa sortie. N'hésitez pas à laisser votre avis, à le confronter à celui d'Air One dans les commentaires sous cette vidéo ou aussi sur les réseaux sociaux IGNFran sur Twitter, IGNFran sur Facebook. On se dit à très vite pour d'autres avis de jeux vidéo. Peut-être de point and click. A très vite. Ciao. Salut.